Le timing majoritairement étudié en systéma est complètement en notre défaveur. C'est un timing où il vient faire quelque chose, n'importe quoi, d'abord j'absorbe et ensuite je fais mon truc. Donc c'est, je prends son temps, et après je fais mon truc, n'importe quoi. Ça c'est le timing de base et c'est un timing qu'on fait souvent, peut-être trop souvent, en systéma. Le deuxième timing, s'il vient me pousser, ça va être le moment où au sein de l'attaque, je suis en train d'absorber mais je suis déjà en train de réagir. Alors qu'au préalable j'aurais fait poum, poum, là je vais faire directement poum. Donc je déploie mon attaque au sein de mon absorption. Le troisième timing, c'est qu'il est en train d'envoyer, je devance et j'envoie. Je ne le laisse même pas déployer son truc. Ok, nous on va étudier les deux derniers. Je remonte le dernier, il est en train de déployer, je vois le truc arriver, je décale, je me place et je viens shooter. Ok, je viens shooter ou je viens sur sa structure, peu importe, ce n'est pas le problème. Il est là, je le vois, hop, poum, avant ma vue que ça déploie, j'arrive, j'envoie quelque chose. Tac. Allez. Ce qu'on va faire maintenant pour rester dans une idée, le deuxième, pardon. Donc le rythme où je réagis en même temps que j'absorbe. Il va venir sur moi, tu viens de être direct au contact. Il va se poser, il va se poser pour pousser. Il se pose pour pousser et quand je vais absorber, il va venir taper contre le mur. Et j'entends le bruit. Ok. Au moment où j'entends ce bruit, il faut que mes mains soient sur lui, déjà. Souvent, ce qu'on fait en système A, c'est ça. Ok. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ça. Et je suis déjà dessus. Ok, c'est ça. Vous ne préoccupez pas où sont les mains. On s'en fout. Ce n'est pas le problème. Mais je veux que mes mains arrivent en même temps que le son qu'il y a derrière. D'accord ? Ne pétez pas les murs, les gars. C'est une place. Je vois comment absorber entièrement. Mais une fois que j'ai absorbé, je suis déjà en train de shooter. Ok ? Dans mon mouvement d'absorption, même pas. Je ne suis pas en train de vencer. Je la laisse se déployer. Mais au sein de son absorption, il faut que je prenne ma frappe. Pas plus vite que ça. Essayez de voir ce qui se passe au niveau des jambes. Souvent, comme je ne veux pas accepter qu'elles poussent, je tends mes mollets, je tends mes jambes. Et du coup, ça, ça a mieux ma mobilité et ça va me ralentir. Il faut que mes hanches et mes jambes soient absolument libres. Dans mon absorption. Donc, on dit souvent en système 1 qu'il faut être relax. C'est vrai, il faut être relax. C'est juste qu'en fait, il ne faut pas être trop tendu. Et ne pas être trop tendu, en fait, on s'en aperçoit comment ? Naturellement, il n'y a aucune partie du corps qui émerge. Si à un moment donné, dans mon mouvement, je sens un pouce, si je sens mes mollets, c'est que mes mollets sont tendu. Si à un moment donné, un pouce, je sens mon épaule, c'est que mon épaule est tendu. Naturellement, le corps, il est parfait pour se sentir lui-même, sinon c'est qu'il a mal, il est fait pour sentir ce qu'il y a autour. Si je sens mon cerveau, c'est que j'ai mal à la tête. Si je sens mes oreilles, c'est que j'ai mal aux oreilles, sinon je suis en train d'écouter. Si je sens mes yeux, c'est que j'ai mal aux yeux, sinon je suis en train de voir. Si je sens ma peau, c'est que je me suis fait couper, sinon je suis en train de sentir l'extérieur, etc. Donc, normalement, je dois sentir juste tout à la même intensité, en fait. Il n'y a pas une partie qui émerge plus que les autres. Ce n'est pas que je ne sens rien, c'est qu'il n'y a pas une partie qui émerge plus que l'autre. Donc là, je suis particulièrement attentif au niveau de hanches et jambes. Un pouce, de vraiment laisser ça libre et l'installer après ma poussée, dans le même temps que mon absorption. Donc, je la laisse déployer son truc, mais dans le même temps, boum, je me place et je shoot, le plus relax possible. Boum, boum, je me place et je shoot. Ok, on essaie ça ? Et checker tout le long de bras jusqu'à jambes, est-ce qu'il n'y a pas une partie qui émerge dans votre conscience ? Si oui, c'est qu'il y a des tensions. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'on veut, non ? Sauf qu'on ne frappait pas, mais là, on frappait pas. C'est parce que tu frappes assez fort que tu n'entends pas, mais ça, voilà, je shootais un peu sur ça. Ok, donc, écoutez bien. Je vais faire en main ouverte, comme ça, c'est plus sonant. C'est en même temps que ça arrive, quasi. Évidemment, il ne faut pas tricher. Tricher, ce serait quoi ? Je vous vois. Tricher, ce serait quoi ? Ce serait faire ça. Ça, c'est mal. C'est tricher. Je suis en train de se déployer en même temps que j'absorbe. Je ne suis pas en train de tricher. Ok ? Faites-en pas 20 d'affilée comme je viens de faire. Merci. C'est bon.